Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce débat d'histoire d'avril. Dans son William Shakespeare, qui est publié en 1864, comme une sorte d'immense préface à la traduction en 18 volumes de son fils, François Victor, Victor Hugo écrit « Le 23 avril, le même jour, presque à la même heure, Shakespeare et Cervantes moururent. Pourquoi ces deux flammes soufflaient au même moment ? Aucune logique apparente, un tourbillon dans la nuit. » Ce mois d'avril 2016 est donc celui du 400e anniversaire de la mort contemporaine, presque à la même heure, affirme Hugo, des deux géants de la littérature occidentale. Mais il faut le constater, Cervantes est mort en fait le 22 avril, et si Shakespeare est bien décédé le 23 avril, il vivait et mourut dans le calendrier julien conservé par l'Angleterre, qui avait refusé la réforme grégorienne. Cette réforme qui, pour des raisons astronomiques, avait amputé de dix jours l'année 1582. Son 23 avril était donc le 3 mai dans le calendrier de Cervantes. Mais peu importe, le 23 avril est celui de la journée internationale du livre et de la mémoire des deux auteurs. Aujourd'hui, c'est à celle de Shakespeare que nous nous attacherons. Une belle occasion nous en est donnée par l'apparition d'un livre de François Laroque intitulé « Comme le veut la collection de plomb dans laquelle il est publié, dictionnaire amoureux de Shakespeare ». Plusieurs centaines d'articles, très brefs ou très substantiels, attendus ou surprenants, guident le lecteur dans de multiples voyages dans l'univers de Shakespeare, l'un des rares hommes-océans nommés par Hugo, Échille, Isaïe, Dante, Michel-Ange et Shakespeare. François Laroque est l'un des plus grands spécialistes de Shakespeare, professeur émérite à l'université Paris III. Il est l'auteur d'un grand classique, Shakespeare et la fête, traduit en anglais et en japonais, et d'un best-seller, son Shakespeare comme il vous plaira, paru dans la collection Découverte de Gallimard, maintes fois réédité et traduit dans douze langues. Il a traduit pour le livre de poche classique, « Roméo et Juliette », « La tempête » et « Le marchand de Venise ». Et il a été l'un des éditeurs des deux volumes du Théâtre Elisabetin, publié par la bibliothèque de la Pléiade de Gallimard. Comme il s'agit d'une édition de pièces non shakespeariennes, on voit que son amour pour Shakespeare, proclamé dans le livre qui sera l'objet de notre dialogue aujourd'hui, n'est pas aveugle ni exclusif. » Alors le point de départ peut être donné peut-être, pour entrer dans votre livre, François Laroque, par la comparaison ou la mise en lecture parallèle de deux articles, l'un anti-stratfordien et l'autre Shakespeare-William. Anti-stratfordien, dans cet article, vous écrivez, « Depuis le XIXe siècle, de nombreuses voix discordantes se font régulièrement entendre pour clamer haut et fort que Shakespeare n'était pas Shakespeare ». Donc l'auteur qui est nommé Shakespeare aurait une autre identité dissimulée sous un prétenant. Alors juste un mot à partir de cela. Pourquoi cette obsession de découvrir le vrai Shakespeare derrière le prétenant ? Et pourquoi depuis le XIXe siècle ? Alors, merci beaucoup, Roger, de cette question, parce qu'effectivement, on voit ressurgir aujourd'hui le spectre des prétendants au trône shakespearien avec la thèse de Lamberto Tassinari défendue par Daniel Bougnou, selon laquelle le lexicographe et traducteur de Montaigne, John Florio, serait le vrai Shakespeare et qu'il est temps de mettre fin à ce mensonge maintenu pendant tant d'années. Alors, effectivement, on peut s'interroger. La première fois que Shakespeare, disons, est l'objet de ces rumeurs ou de ces attaques et de jeux de mots sur son nom qui serait en fait double avec le trait d'union, Shakespeare, agite, lance, remonte à 1592 avec Robert Greene qui le traite, puisqu'il cite un vers de la troisième partie d'Henri VI, donc c'est bien de lui qu'il s'agit. Il le traite de Shakespeare, il le traite de Shakespeare, un débrant de scène pour se moquer de lui. Et ensuite, on va assister à une canonisation progressive de Shakespeare et de son œuvre avec, bien entendu, les éditions de Pope, Johnson et d'autres. Et c'est des États-Unis que va, disons, être lancée une croisade à partir des années 1850 par une obscure fille de pasteur de l'Ohio, une dénommée Delia Bacon, prétendant que son ancêtre, ou son prétendu ancêtre, parce qu'en fait, il n'y avait aucun lien familial réel, le chancelier de l'échiquier, philosophe, essayiste, Sir Francis Bacon, était le véritable auteur des œuvres de Shakespeare. Alors, c'est une époque, effectivement, disons, très, très largement romantique. C'est la, comment dire, la suite du roman gothique, de ses affaires de secrets, de châteaux hantés, de tombes où il faudrait déterrer, ce qui donnerait la preuve définitive que Bacon était bien l'auteur. Quand Delia Bacon est allée jusqu'à Stratford, s'est introduite, s'est fait enfermer dans l'église de la Sainte Trinité où la tombe de Shakespeare se trouve et qu'elle voulait, en quelque sorte, l'ouvrir pour montrer que les œuvres de Bacon étaient enterrées avec le même Shakespeare. Et, de façon très curieuse, cette prédicatrice, presque au sens religieux du terme, pleine d'enthousiasme, de flamme, a réussi à se faire financer par des gens comme Emerson, le philosophe, à convaincre des romanciers d'importance comme Henry James, comme Mark Twain, voire Charles Dickens, allant même jusqu'à convaincre Zygmunt Freud, grand lecteur de Shakespeare depuis l'enfance, dans la langue originale. Donc, c'est quelqu'un qui a entraîné à sa suite, dans ce que j'appelle une croisade, l'idée que Shakespeare n'était en fait qu'un pseudonyme. Voilà. Alors, effectivement, c'est assez curieux. Et quand on voit les efforts déployés, l'argent dépensé, la mise au point d'une machine particulière pour décrypter le texte du folio, c'est à partir de là, d'ailleurs, Roger Chartier, vous le savez, en tant que spécialiste du livre, que l'infolio est devenu une sorte d'objet sacré. Il fallait partir de l'infolio pour décrypter, en fonction de code, Samuel Morse, d'ailleurs, l'inventeur du code du même nom, a participé à ses recherches. Il fallait décrypter le nom de Francis Bacon dans le texte du folio. Mais alors, comme vous le dites, il y a d'autres prétendants, on ne va pas les analyser en détail, mais à côté de cette figure intellectuelle de Bacon, les prétendants comme le comte d'Oxford, Édouard de Veyre, ou bien que le comte de Derby, William Stanley, ont tous des traits communs, c'est-à-dire qu'ils appartiennent, avec Bacon et éventuellement Florio, à un monde intellectuel qui serait très différent de celui de Shakespeare, pas que plus érudit, et de l'autre côté, des grands aristocrates. Et donc, il y a là, peut-être le fondement de ces attributions. Vous avez rappelé que le mouvement vient des États-Unis et qu'il correspond au moment où, si Shakespeare reste un auteur populaire, néanmoins, il est de plus en plus canonisé, scolarisé, joué avec respect dans des théâtres qui ne sont plus les théâtres mêlés de la première, le tout début du XIXe siècle. Une très belle analyse avait été faite par Laurence Lévin dans un livre traduit en français, Culture d'en haut, Culture d'en bas, et qui avait comme premier essai Shakespeare en Amérique. Alors, il y a cette réalité derrière qui est en quelque sorte une forme d'étonnement social, voire peut-être de préjugé social, qui fait qu'on ne peut pas attribuer à ce que l'on sait du Shakespeare acteur la beauté ou le savoir du Shakespeare auteur. Voilà, c'est un préjugé, sans doute anglais, qui remonte à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918, lorsqu'un obscur professeur de littérature, Thomas Looney, a découvert par ses recherches que, en fait, le vrai Shakespeare n'était pas vraiment Francis Bacon, mais, vous l'avez dit, le 17e conte d'Oxford, Sir Edward de Vere, ce qui est très, très surprenant puisque de Vere est mort en 1604. Donc, il aurait dû écrire par avance toutes les pièces de Shakespeare entre 1604 et 1613. Mais, enfin, bon, il n'est pas à court d'arguments. Et, en fait, ce Looney est un, comment dire, un adepte d'Auguste Comte, partisan de l'Église de l'Humanité, qui avait créé un moi attribué au nom de Shakespeare. Shakespeare est, en quelque sorte, divinisé. Il fait partie du panthéon des divinités respectées, vénérées, dans le cas de l'Église de l'Humanité anglaise, donc, qui descendait directement du positivisme d'Auguste Comte. Et ce Looney est un réactionnaire fiefé. Pour lui, pas question qu'un homme, disons, du peuple, ou en tout cas, fils d'artisan, puisse prétendre à la paternité d'une œuvre aussi immense. Ça ne peut être que quelqu'un qui connaissait la cour, qui était proche de la reine. Voilà. Et c'est un préjugé social, une forme de snobisme intellectuel, j'allais dire assez anglais, mais, bon, dans cette période de l'entre-deux-guerres, qui a effectivement convaincu même Freud, Freud, qui est passé de Bacon à Oxford, j'allais dire presque sur son lit de mort, puisque c'est dans son dernier livre, publié en 1939, qu'il a proclamé son adhésion à la thèse de Looney. Alors, vous, vous pensez que Shakespeare existait, ce que d'ailleurs personne ne discute, mais que vous pensez que le Shakespeare que l'on a documenté comme un acteur d'une série de troupes à Londres, étant aussi l'auteur des pièces qui lui sont attribuées de différentes manières, soit sur les pages de titres, soit par les contemporains, soit par la critique. Alors, c'est ce qui fonde le dictionnaire. Et vous écrivez, vous, à votre tour, une biographie dans l'article Shakespeare-William. Alors, quels sont les documents sur lesquels on peut construire une biographie, c'est-à-dire des documents qui sont contemporains de la vie de cet acteur-auteur nommé William Shakespeare ? Alors, ce sont essentiellement des témoignages, des témoignages de contemporains. Le premier, c'est un dénommé Meers, M-E-R-E-S, qui est un grammairien, un érudit qui, en 1598, dans un ouvrage intitulé « Paladis Tamias », cite le nom de Shakespeare comme une sorte de Nouvelle-Ovide à la langue suave, méliflue, ses sonnets dont il dit qu'il circule auprès d'un cercle d'amis et il cite un certain nombre de pièces de Shakespeare dont une que nous n'avons pas retrouvée, peine d'amour regagnée, en quelque sorte, « Love's labor's won ». Donc, ça, c'est le premier témoignage. Peine d'amour récompensée. Peine d'amour récompensée. On a aussi l'allusion dont je parlais tout à l'heure, à l'allusion de Green sur le fameux Shakespeare, de Weva, de toute une série de personnes qui sont devenues obscures et que nous ne connaissons plus guère aujourd'hui, mais qui témoignent de Shakespeare non seulement comme acteur mais comme auteur. Et puis, il y a aussi le poème dédicataire de l'Infolio écrit par Ben Johnson où il parle de l'auteur, l'auteur Shakespeare qui aussi parlera plus tard dans des entretiens avec Drummond de Hawthorne du fait que Shakespeare écrivait sans rature, écrivait facilement. Et Ben Johnson quand même ajoute toujours une petite vacherie. Il avait dit qu'il avait peu de latins et encore moins de grecs et que là, à son avis, il aurait dû en raturer beaucoup plus. Voilà, donc une critique disons posthume de son ami et rival Shakespeare. Donc, les témoignages des contemporains qui rendent très complexe à mon avis et très problématique le fait de dissocier l'acteur Shakespeare dont personne ne doute de l'auteur Shakespeare qui est, dans tous les textes que vous mentionnez, évoqué. Alors, de l'autre côté, les documents des historiens en quelque sorte, sur quoi on peut se fonder ? C'est là où il y a une déception puisque la plupart des documents n'ont aucun rapport lorsqu'ils sont des textes manuscrits du temps, n'ont aucun rapport avec la création littéraire. Oui, on parle de Shakespeare dans des procès. Il est intervenu pour une histoire de dot non payé chez un chapelier dans Silver Street. Il habitait dans le même immeuble. Et donc, on cite le nom de Shakespeare. c'est des documents qui ont été trouvés à la fin du 19e siècle. Le nom de Shakespeare se retrouve aussi dans les registres fiscaux parce qu'il ne payait pas ses impôts. Il changeait souvent de domicile et bon, il est rappelé à l'ordre. Des contrats notariés aussi. Des contrats notariés. Des meubles et de terre aussi bien à Stratford au lieu de naissance qu'à Londres. Il achète aussi les Black Fries, quand même la porterie des Black Fries qui va devenir ensuite le théâtre privé de la compagnie à partir de ses 100. Et pour une très grosse somme, il fait un emprunt. Mais donc, c'est un investissement dans le théâtre. Ce qui montre bien qu'on ne peut pas dissocier comme le fait M. Tassinari ou M. Bougnot, comme le font Tassinari et Bougnot, l'homme, le bourgeois, usurier, rapace, ce Shylock de Stratford qu'a été Shakespeare, donc un homme d'argent en quelque sorte, un homme de loi, de quelqu'un qui est quand même dans le théâtre. Et puis, d'où viendrait la fortune de Shakespeare ? Sinon, par justement ses écrits. Parce que le métier d'acteur, certes, quand on s'appelait Edward Allen, pouvait rapporter gros. Mais quand on s'appelait William Shakespeare, on jouait les seconds rôles. On l'a souvent dit, ça n'était pas un acteur de premier plan. Donc, où était cette origine ? Et je crois que le théâtre, à l'époque, on le sait, était une grosse source de revenus, non point par les publications, comme on l'affirme bêtement, mais par les revenus, les recettes. Puisque dans les cas de Shakespeare, il est aussi un des copropriétaires, des co-actionnaires, des shareholders des compagnies. Voilà, il jouait sur plusieurs tableaux. Il était acteur, il était auteur et en même temps, il dirigeait une compagnie. Donc, il avait plusieurs sources de revenus, ce qui explique qu'il ait pu acheter New Place en 1596. Il y a la grande bâtisse, il y a des types, il n'est pas aristocratiques, mais enfin bien établies. La deuxième plus belle maison de Stratford. Est-ce qu'on a la trace de la main de Shakespeare ? C'est une obsession qui va naître au XVIIIe siècle. Les manuscrits autographes, les collections de signatures, la main de l'auteur comme le signe de l'authenticité, de l'originalité, de l'individualité de l'œuvre. Est-ce qu'on a l'équivalent pour Shakespeare ? Non, parce que tous les manuscrits de ces pièces ont disparu. D'ailleurs, ça je crois que c'est une idée contemporaine que d'attribuer de la valeur à des écrits manuscrits. Ça date, disons, d'une cinquantaine d'années au maximum. Avant cela, on considérait qu'un manuscrit, c'était éventuellement intéressant de le conserver, mais ça n'avait pas de valeur particulière. Ce qui explique que les compagnies de théâtre se débarrassaient des textes. Il y a eu ensuite le grand incendie de Londres où beaucoup de choses ont brûlé. Et Shakespeare n'est pas le seul. Quelqu'un comme John Webster, par exemple, n'a laissé aucun manuscrit. Beaucoup de grands auteurs n'ont laissé aucun manuscrit. Il n'y a que peut-être Ben Johnson qui était très intéressé par sa propre personne, qui avait peut-être une vision d'anticipation de l'avenir dont on a des manuscrits. On a des manuscrits aussi de Middleton, mais la plupart du temps comme copiste de lui-même. C'est ça, ce sont des copistes. Et les compagnies de théâtre aussi... L'auteur peut devenir copiste s'il a la main assez habile. Et donc, les compagnies de théâtre ne conservaient que très, très peu d'exemplaires parce qu'en absence de droit d'auteur, c'était peut-être un ou deux exemplaires qui étaient dans les mains de la compagnie qui pouvaient permettre de jouer la pièce. Donc, on rendait ces manuscrits le plus rare possible. Alors, pour ce qui est de Shakespeare, pour revenir à votre question, on a des signatures. On a six signatures, d'ailleurs, avec des variantes sur le nom, trois pour son testament et trois autres, justement, dans des procès, dans des affaires d'argent. Voilà. Et les graphologues, les spécialistes ont comparé cette signature, la façon dont Shakespeare faisait CA, CR, CU, à un texte dont on a un manuscrit, pour des raisons très précises, c'est parce que c'est une pièce qui n'a jamais été publiée pour des raisons de censure et de politique qui s'appelle Sir Thomas More, où ont participé plusieurs auteurs. Donc, une pièce écrite en collaboration et on a trouvé que la partie, il y a deux scènes qui correspondent à une certaine écriture D qui pourrait être de la main de Shakespeare. Donc, on a comparé la signature, la façon dont Shakespeare faisait ses lettres à la graphie de cette pièce manuscrite. Et, bon, moi, j'ai vu une exposition à la British Library à Londres là-dessus. C'est vrai qu'il y a quand même une des ressemblances troublantes. Cela étant, comment, à partir de quelques lettres, pouvoir affirmer de façon définitive que ce manuscrit est bien de la main de Shakespeare ? Alors, certains pensent que l'on peut trouver cette main de Shakespeare dans le testament qui est établi en janvier 1616, qui est révisé le 25 mars 1616, donc peu de temps avant la mort. Mais, est-ce que vous partagez cette opinion ? Parce que là, le corpus de la main de Shakespeare augmenterait de trois feuillets, donc de manière considérable, si on admet que le testament est holographe, comme on dit dans le langage des notaires, et non pas une copie dictée à un secrétaire ou à un notaire ? Il y a peut-être eu cette opinion, cette thèse, mais je crois qu'il est à peu près admis aujourd'hui que Shakespeare a fait venir un homme de loi, un notaire, et que les testaments à l'époque n'étaient que rarement, disons, holographes. C'était un homme de loi qui rédigeait ce testament. D'ailleurs, Tassinari et Bougnou disent que ce testament est d'une écriture particulièrement plate, comparé au testament de John Florio. Bon, mais un testament n'est pas un écrit littéraire que je sache. Voilà, donc, non, on n'a aucune raison de penser que ce testament soit de la main de Shakespeare. Par contre, effectivement, il y a trois signatures. Il a été scruté, ce testament, à la fois donc, pour ceux qui voulaient y trouver, il y a une évidence paléographique qui permettait de confirmer l'attribution de ces deux scènes de Sir Thomas More, mais aussi pour la psychologie de Shakespeare, on y trouve la préférence donnée à sa fille aînée, et on y trouve cette fameuse phrase qui a fait couler de l'encre anti-checkspirienne, parfois, c'est-à-dire le fait que son épouse, Anna Tawai, est quasiment absente du testament, sauf pour recevoir le second meilleur les scant, best, bad. Et l'interprétation peut être très différente. Je me souviens de l'interprétation de Stephen Rundblatt dans sa biographie de Shakespeare, Will in the World, c'est de considérer qu'elle a un geste pratiquement insultant. D'autres interprétations disent que finalement, la loi faisait que les épouses étaient héritières directement, sans qu'on ait à le mentionner, d'une pension sur le tiers de la fortune. Alors comment vous avez interprété ? Vous citez aussi d'autres interprétations plus féministes de cette fameuse second meilleur lit. Oui, c'est un rajout, en fait, parce que Shakespeare ne parlait pas du tout de son épouse. Et c'est un rajout, quand on regarde le testament manuscrit, ça a été effectivement ajouté, donc c'est une sorte de retour de la part de Shakespeare. Donc, oui, on a pu affirmer qu'au contraire, ce deuxième meilleur lit, c'était quand même quelque chose d'important, c'était un bien familial particulier, et voilà, une attention de la part de Shakespeare pour quelqu'un qui, de toute façon, allait bénéficier de ses biens, de son patrimoine, jusqu'à la fin de ses jours. la veuve était assurée de ne pas être abandonnée complètement et de ne pas être laissée dans le dénuement. Et d'autres ont fait cela, une poétesse, une poétesse lauréat que je cite, fait de ce deuxième lit, au contraire, le lit familier où les épouses se retrouvaient. D'autres, comme Joyce, ont construit toute une théorie sur le fait que Shakespeare avait été coquifié pendant qu'il était à Londres par son épouse, qu'Anna Dewey aurait couché avec son frère, etc., et que c'est une forme de vengeance, une façon de se venger de son épouse et de ses infidélités. Mais on voit que les deux thèmes que nous avons abordés, c'est-à-dire ces anti-Shakespeare ou Shakespeare qui n'est pas Shakespeare et d'autre part cette relative ou même forte rareté de documentation, en particulier pour ce qui relève de l'écriture poétique ou dramatique est ce qui ouvre cet espace à ces hypothèses, supputations, diagnostiques instables. Et du coup, est-ce que, à partir, là encore, peut-être de la fin du XVIIIe siècle, on n'a pas dévié de cette rareté de la source documentaire, des quelques allusions, et vous analysez aussi, nous n'avons pas le temps de le mentionner, le légendaire Shakespearean qui se construit très rapidement et qui va multiplier des anecdotes à propos de Shakespeare. Est-ce que la tentation n'a pas été très forte selon, en suivant un modèle plus romantique, d'essayer de mettre en rapport très étroit la vie avec l'œuvre, comme on a peu de choses sur la vie, mais qu'on a une œuvre proliférante et magnifique, de retrouver des éléments d'expérience dans l'écriture elle-même ? Est-ce que ce n'est pas un peu risqué ? Bien entendu, c'est risqué face à l'exigence de rigueur de l'historien. Un biographe est quand même un historien, mais effectivement, étant donné le très, très petit nombre de documents absolument incontestables dont nous disposons sur la vie de Shakespeare, la tentation de tout biographe, c'est de déduire la vie de l'œuvre, c'est-à-dire de faire, en quelque sorte, une sorte de chemin inverse à partir de cette idée romantique qu'il faut effectivement avoir souffert, il faut avoir vécu, il faut avoir voyagé, il faut, voilà, pour pouvoir parler comme Shakespeare le fait de l'amour, de la politique, des intrigues, de la jalousie, etc. Shakespeare in Love, le film de Mark Norman et de Tom Stoppard, de ce point de vue-là, reprend ce schéma romantique mais pour mieux le déconstruire avec énormément d'ironie, voilà, et donc s'inscrit dans une perspective, je dirais, presque post-moderne. donc, voilà, cette idée, malheureusement, semble revenir en force avec ceux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la théorie que seul Florio, quelqu'un qui était italien, pouvait connaître de l'intérieur, voilà, ses paysages, ses décors, Venise, Véronne, Padoue, etc. Bon, moi, je ne pense en aucune manière qu'il est absolument nécessaire d'avoir vécu un événement pour pouvoir en parler. d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vivent des choses passionnantes mais qui sont incapables d'en écrire l'histoire. Donc, je crois que la part du génie shakespearien, et c'est un mot dont il ne faut pas avoir peur, même s'il a été galvaudé, la part du génie shakespearien, c'est d'avoir, à partir de sources littéraires, à partir de son expérience du théâtre, voilà, pu écrire une œuvre pareille. Alors, cette idée d'une biographie qui fait qu'on déduit la vie de l'œuvre pour situer l'œuvre dans la vie, on le voit naître, sans doute, à la fin du XVIIIe siècle, si l'on suit ce qu'avec écrit dans un très beau livre Margreta de Grazia sur l'éditeur Édouard Melone, qui est l'éditeur de la fin du XVIIIe siècle, qui est le premier à vouloir établir une chronologie des œuvres et du moment de leur écriture. Et donc, il ne l'a pas fait dans sa propre édition, mais le projet a été laissé pour la réédition du début du XIXe siècle de publier pour la première fois les œuvres dans leur succession chronologique d'écriture, au moins supposée. Vous donnez d'ailleurs dans l'article chronologique de dictionnaire cette chronologie chèxperienne qui est établie à ce moment-là et qui brisait, vous avez évoqué plusieurs fois le folio de 1623 qui est une des sources à la fois sur Shakespeare et la première publication systématique de 36 pièces où l'on avait un ordre qui n'avait rien à voir avec l'ordre d'écriture supposée. Comédie, histoire, tragédie. Donc, c'était cette première opération et la deuxième qui consistait évidemment à rapprocher le plus possible cette chronologie des œuvres, des documents qu'on a évoqués tout à l'heure à l'instant pour construire une sorte de rapport vie-œuvre qui était dans le paradigme qui devient dominant à partir de la fin du XVIIIe siècle. Mais vous pensez aussi que la lecture des sonnets peut être rapprochée. Autre débat, les sonnets publiés en 1609, souvent utilisés comme si finalement Shakespeare était le personnage qui écrit les sonnets dans toutes ses conséquences pendant les rapports avec la dame noire et avec le jeune homme. D'autres ont pu le détacher. Quel est votre diagnostic sur cette lecture biographique des sonnets ? Ça a commencé avec le poète romantique Wadsworth qui a écrit que dans les sonnets Shakespeare nous a livré la clé de son cœur. Et donc effectivement c'est quelque chose qui a eu un retentissement considérable. Même Oscar Wilde s'est efforcé dans Mr. WH de retrouver ce jeune acteur qui aurait pu être l'inspirateur des sonnets. Non, je crois qu'il est considéré de nos jours même si Shakespeare joue sur son petit nom Will dans les Will sonnets les 135, 136 qui sont des sonnets particulièrement obscènes quand on les décode je crois de façon correcte. Est-ce que Will pour vous ne désigne pas seulement le prénom de l'auteur ? Ben non, Will c'est un mot polysémique un mot caméléon si je puis dire c'est à la fois le testament le désir l'organe sexuel masculin l'organe sexuel féminin donc Shakespeare joue avec cette monosyllabe voilà mais ça serait tout aussi stupide de dire que par exemple l'arrêtin grand poète italien et auteur des positions de l'amour illustrées par Giulio Romano dont parle Shakespeare d'ailleurs dans le conte d'hiver aurait écrit dans ses sonnets aurait transcrit une expérience autobiographique là on retombe un petit peu dans cette idée que pour pouvoir écrire de la poésie il faut avoir vécu ces expériences donc on parle plus souvent du locuteur du poète voilà en faisant une distance même si peut-être Shakespeare sans doute Shakespeare a mis de lui-même dans ses sonnets qu'il faisait circuler dans des cercles intimes le conte de Southampton et d'autres donc vous avez évoqué au fil de notre conversation plusieurs éléments qui doivent conduire à marquer la différence des conditions dans lesquelles on écrit de la poésie ou du théâtre ou des narrations dans ce moment de la fin 16e et première moitié du 17e siècle et le moment romantique peut-être né à la fin du 18e siècle vous avez évoqué le thème de la collaboration vous avez évoqué le thème de l'idée qu'on peut aussi écrire de l'expérience sans l'avoir vécu soi-même et l'idée qu'à l'époque les auteurs ne sont pas propriétaires de leurs oeuvres il n'y a pas de concept de propriété littéraire ou de propriété intellectuelle alors on peut peut-être reprendre ces trois ces trois thèmes le premier collaboration longtemps on a pensé que Shakespeare avait peu ou pas collaboré ce qui allait de pair avec cette idée du génie singulier et aujourd'hui le diagnostic est un peu plus nuancé puisqu'on a des traces importantes de collaboration tout au long de sa vie dès sa première pièce historique Henri VI on pense que Titus même avant Henri VI Titus Andronicus tragédie sanglante inspirée de Sénèque aurait été écrite en collaboration avec George Peel que la troisième partie de Henri VI aurait été écrite avec Thomas Nash on en a trouvé un certain nombre de preuves en comparant les oeuvres de ses auteurs et puis ensuite collaboration avec Thomas Middleton dramaturge majeur de l'époque dans Mesures pour mesure dans Timon d'Athènes donc dans Macbeth il y a la fameuse scène des quatre qui est maintenant une interpolation attribuée à Middleton et puis à la fin de sa vie ça a été tout à fait reconnu et assez tôt la collaboration avec John Fletcher qui était le jeune dramaturge à la mode de l'époque pour trois pièces pour trois pièces pour le comte pardon pour Les deux gentils hommes les deux nobles cousins pour Cardenio pièce qu'on a perdue et pour Henri VIII tout est vrai et aussi une collaboration pour peut-être la pièce qui avait enfin une des pièces qui a été le plus souvent rééditée qui est Périclès Périclès avec George Wilkins un romancier de l'époque à la réputation sulfureuse et donc on connaît peu de choses sur ce Wilkins mais il est tout à fait probable que Shakespeare se soit inspiré de son roman pour écrire la pièce et qu'il ait donné d'ailleurs je ne sais plus si c'est l'acte II ou l'acte III de la pièce à ce Wilkins donc une pratique bien étalée de collaboration dont vous vous rappelez d'ailleurs qu'elle est la pratique presque dominante de l'écriture dramatique puisque les témoignages comme le journal de l'entrepreneur de théâtre Hans Lowe montre que pour entre la moitié et les deux tiers des pièces il paye deux, trois, quatre ou cinq auteurs ce qui pose la question des modes de ses collaborations est-ce qu'on partage le texte est-ce qu'on a comme vous le rappelez une révision du texte qui continue à vivre il y a plusieurs formules je crois que il faut savoir que dans ces théâtres populaires théâtres comme le théâtre ou le globe le public demandait constamment de la nouveauté c'est-à-dire qu'une pièce se jouait deux, trois fois quatre fois c'était déjà un record donc il fallait constamment alimenter le parterre de pièces nouvelles donc les auteurs qui étaient quelquefois aussi des acteurs même en travaillant la nuit il ne pouvait pas fournir et donc se sont mis en place des sortes d'ateliers d'écriture dramatique où effectivement les choses étaient partagées il y avait des spécialistes des scènes comiques d'autres spécialistes de scènes de folie voilà et c'était c'était une c'était une pratique tout à fait courante parce que pour Shakespeare comme pour ses contemporains le théâtre n'était pas une oeuvre de type littéraire si la poésie elle avait bon des titres de noblesse à tous les sens du terme puisque les aristocrates écrivaient eux-mêmes des poètes il n'en allait pas de même du théâtre et comme vous le dites il y avait des révisions posthumes mais Dalton voilà au moment de l'édition du folio est intervenu certainement dans mesure pour mesure dans Timon d'Athènes peut-être et certainement dans Macbeth alors on voit on voit qu'il y a là la collaboration qui s'opposerait à ce modèle de la singularité radicale de l'écrivain post-romantique second terme vous évoquiez l'idée qu'on peut aussi dissocier les expériences vécues à des savoirs ou des relations des narrations qui sont dans les oeuvres ce qui sous-entend une autre esthétique qui était l'esthétique du réemploi on peut réemployer les mêmes histoires il n'y a pas de droit sur une intrigue on peut réemployer les mêmes formules c'est même ce qui définit les lieux communs dans leur définition de la renaissance ce qui est sublime et donc appartient à tout le monde et alors ça pose la question que vous évoquez dans plusieurs des articles c'est-à-dire où Shakespeare trouve-t-il les informations qui lui permettent à la fois ces dix pièces historiques rassemblées comme telles dans le folio ce savoir de l'Italie et des connaissances linguistiques ou médicales ou juridiques ça pose la question des lectures de Shakespeare alors on n'a pas d'inventaire bibliothèque c'est bien dommage qu'est-ce que vous quel est votre diagnostic ou imagination sur ce que Shakespeare a lu pour nourrir ces réemplois inventifs il ne s'agit pas de penser qu'il s'agit de copie il y a bien une idée de l'invention dans l'imitation mais le point de départ c'est imiter quelque chose s'approprier de quelque chose qui est déjà là alors rares étaient ceux qui possédaient des bibliothèques là effectivement le livre était cher à l'époque il est probable que Shakespeare n'avait pas beaucoup ou peu ou pas d'ouvrage personnel mais à Londres autour de la quatrière Saint-Paul il y avait le quartier des libraires et parmi ces libraires un certain Richard Field qui était un de ses contemporains et compatriotes de Stratford qui avait une échoppe une imprimerie une librairie près de Saint-Paul il est tout à fait probable et possible que Shakespeare ait trouvé là les ouvrages qui vont lui servir de modèle il y a bien entendu Roland Shedd et les chroniqueurs de l'époque qui vont alimenter toutes ces pièces historiques ces dix pièces sur la guerre des Euros sur la guerre de Cent Ans etc. pour ce qui est de l'antiquité classique Plutarque traduit par Amio et retraduit ensuite du français par Thomas Noe et c'est d'ailleurs l'époque de Shakespeare une grande période de traduction donc pourquoi aller chercher des gens comme Florio comme le comte d'Oxford comme Bacon pour expliquer le fait que Shakespeare effectivement avait des sources comme tous les dramateurs de l'époque Jeffrey Bullow a fait un travail considérable en publiant huit volumes de sources des sources narratives et dramatiques de l'oeuvre de Shakespeare donc on suit à la trace en quelque sorte toutes ces influences ce réseau d'influences une pièce comme Romeo et Juliette par exemple passe par toute une série de sources en italien en français puis en anglais dans le poème de de Brooke Romeo et Juliette vous signalez vous signalez d'ailleurs qu'à part quelques pièces peut-être quatre toutes les pièces sont fondées sur des histoires au sens propre ou au sens fictionnel déjà là mais vous détachez deux lectures avec deux articles particuliers Bible et Ovid pourquoi ? alors Ovid on a dit que c'était le livre de chevet de Shakespeare Ovid était enseigné à l'époque dans les écoles dans les collèges lycées les métamorphoses d'Ovid et bon il est certain que Shakespeare préfère Ovid à Virgile qui était l'autre grande source Virgile c'est un petit peu la fin de son oeuvre dramatique c'est la tempête la tempête est une sorte de réécriture de l'énéide mais c'est le seul endroit où Shakespeare s'éloigne d'Ovid Ovid est constamment présent dans l'idée des métamorphoses quelque chose qui le fascine et il y a toute une période ovidienne à la fin disons des années 90 à un moment où il écrit Vénus et Adonis l'aspiration d'Ovid Titus Andronicus bien sûr où Ovid est nommé en tant que tel et la Bible oui sans doute la Bible des évêques parce que c'est le grand texte religieux et puis également inspirateur de mythes de personnages et d'histoires le juif Shylock cite l'Ancien Testament au passage et on a remarqué énormément d'allusions de Shakespeare à la Bible alors est-ce qu'il devait être théologien pour cela je ne le pense pas tout le monde lisait enfin tous ceux qui savaient lire évidemment la Bible et elle sera d'ailleurs on le sait traduite sous l'égide du roi Jacques Ier en 1611 nouvelle traduction en anglais parce que cette culture en particulier latine même si Shakespeare n'est jamais allé dans aucune université elle était celle de la grammar school de l'école secondaire de Stratford dans laquelle il a fait des études voilà si on compare effectivement l'enseignement du latin dans nos lycées d'aujourd'hui on dit souvent que même s'il avait peu de latin au dire de Ben Janssen qui lui-même d'ailleurs était il faut le souligner autodidacte a appris lui-même bon les langues anciennes il en savait certainement beaucoup plus que nos licenciés de l'être classique d'aujourd'hui est-ce que vous croyez qu'il a lu Don Quichotte ? alors on ne peut pas le dire puisque s'il avait lu s'il a effectivement lu Don Quichotte c'est pour sa pièce perdue qui s'appelle Cardenio écrite avec John Fletcher donc une histoire un épisode tiré du Don Quichotte on a là-dessus je pense que des spéculations ça serait effectivement tout à fait séduisant de se dire que Shakespeare avait connu le texte de Don Quichotte comme il avait connu le texte de Rabelais et comme il connaîtra alors là parce qu'on en a la certitude le texte de Montaigne alors donc le troisième élément qu'on peut mettre en place pour cette spécificité particularité des compositions des modes de composition de la poésie ou du théâtre dans l'Angleterre elizabethaine renvoie à une question très essentielle c'est-à-dire qui est propriétaire des textes et vous soulignez que la propriété n'est pas celle de l'auteur elle est celle du libraire ou imprimeur-éditeur quelle que soit l'origine du texte dont il a donné une édition mais cela a des conséquences extrêmement importantes à commencer par le nom de l'auteur dans la mesure où on peut avoir à la fois anonymat ou prolifération et Shakespeare est toujours pris dans ces deux éléments beaucoup d'éditions ne portent pas lorsqu'elles sont en format quarto qui était le format normal de publication des pièces après ou pendant leur représentation le nom de l'autant mais phénomène inverse est aussi intéressant c'est-à-dire son nom va être utilisé indépendamment de l'écriture oui il y a là derrière cet opportunisme des libraires-imprimeurs l'idée que Shakespeare fait vendre le nom de Shakespeare lorsqu'il est à partir d'une certaine date pas au début c'est ça 1598 on trouve des in quarto avec le nom de Shakespeare ça ne veut pas dire que Shakespeare ait relu son texte qu'il est approuvé ça ne veut peut-être même pas dire qu'il l'était écrit puisqu'il y a de nombreux in quarto qui sont de pièces qui ne seront jamais à part dans une réédition ne seront pas retenues dans le corpus shakespearien oui les apocryphes enfin bon toute une série de pièces qu'on a pu lui attribuer parce que justement Shakespeare faisait vendre donc un libraire était sûr que si le nom de Shakespeare était apposé sur la page de couverture bon ça allait se vendre et du coup ça entraîne des délimitations assez fluctuantes de l'oeuvre puisqu'on a évoqué le fait que dans le folio de 1623 on a 36 pièces mais ensuite Shakespeare va grossir ou réduire selon les décisions des éditeurs une sorte de Shakespeare accordéon voilà on a même essayé on essaie toujours d'ailleurs dans l'édition de la pléiade actuelle donc qui va bientôt se terminer puisque deux volumes de comédie vont être publiés et puis ensuite le volume de poésie l'attribution d'Edouard III par exemple qui est une nouveauté donc le désir de mettre à disposition du public le plus de pièces possibles qui pourraient donc être attribuées à Shakespeare l'idée de Cardenio pièce perdue qui a été en quelque sorte reconstituée réécrite par des critiques comme Gary Taylor Stephen Greenblatt et d'autres donc on prête énormément aux riches si je puis dire Shakespeare ne cesse d'inspirer à la fois de nouvelles attributions et de nouvelles pièces prenons le dernier exemple en date c'est Gérard Mordilla qui vient de publier le vrai Hamlet donc toute une fiction autour de de la pièce originelle ou originaire de Shakespeare correspondant plus ou moins au premier premier Inquarto qu'on a attribué enfin le fameux Our Hamlet qu'on a attribué à Thomas Kidd et donc il réécrit Hamlet en prose en faisant en quelque sorte la préhistoire d'Hamlet avant sa mort et puis la pièce se termine sur le monologue être ou ne pas être avant de mourir voilà donc c'est encore une forme de réattribution en réécriture oui vous évoquez oui vous évoquez cela puisque ça renvoie à cette idée que les histoires appartiennent à tout le monde et qu'avant le Hamlet de Shakespeare on a des suppositions assez fondées d'un Hamlet antérieur que lorsqu'il est publié le quarto de King Lear en 1608 en très gros sur la page de titre il y a William Shakespeare is King Lear parce qu'il y avait eu un King Lear trois ans auparavant avec la même histoire mais d'un auteur d'ailleurs resté anonyme donc on est bien là dans un moment où il n'y a pas de critères pour établir une propriété littéraire il y a l'idée que les histoires ou les formules appartiennent à tout le monde ce qui est peut-être la distinction et qui fait vente c'est le moment où une inventivité un génie donne des formes originales inattendues à ces histoires communes alors vous évoquiez l'idée qu'on écrit pour le théâtre et que le théâtre c'est un lieu ce sont des troupes c'est un public et plusieurs articles sont consacrés à ces troupes les trois troupes successives dans lesquelles Shakespeare a joué la troupe de l'or admiral la troupe du l'or chambelant et les comédiens du roi mais vous évoquez aussi surtout le contraste qui existe ou l'association entre ce qu'on appelait théâtre privé quelles sont les différences entre ces deux types de lieux théâtraux dans l'Angleterre dans le Londres du début du 17ème alors on peut aussi parler de théâtre ouvert et de théâtre fermé c'est à dire que le théâtre public est un théâtre en plein air comme le théâtre au nord de Londres et ensuite le Globe on peut voir sa reconstitution à Londres aujourd'hui donc un théâtre ouvert aux intempéries au froid éventuellement mais qui contient énormément de spectateurs c'est à dire qu'on a on a estimé à quelques 3000 spectateurs au maximum la capacité d'accueil de ces théâtre il y avait le parterre beaucoup sont debout beaucoup sont debout peu cher et puis sur les galeries se trouvent des gens qui paient six fois plus cher les bourgeois les marchands ceux qui en ont moyen et sur scène quelquefois des aristocrates invités qui assistent directement au spectacle sur des bancs donc peu de décors dans ce cas là très peu de décors on parle de scènes quasiment vides avec juste quelques panneaux indicateurs quelques toiles de fond dessinant par exemple la ville de Padoue ou de Véronne ou de Venise mais en revanche vous dites des costumes et des costumes particulièrement somptueux parce que alors c'était des costumes qui venaient de la garde-robe d'aristocrates les aristocrates quand ils étaient contents de leurs serviteurs leur léguaient dans leur testament leur garde-robe les serviteurs du fait justement de la loi sur les vêtements qui interdisait des vêtements qui n'étaient pas ceux de sa condition exactement ne pouvaient pas les porter donc ils les revendaient ils les revendaient à des comédiens ou à des gens comme l'impressario Henslow dont vous avez parlé et ce Henslow qui était quelqu'un d'assez avide et rapace louait les costumes aux comédiens où les comédiens devaient acheter leurs propres costumes pour jouer mais effectivement l'importance des costumes sur scène est souvent notée à l'époque alors là ce que vous décrivez c'est le globe qui commence en 1599 et qui va être le lieu des représentations mais la troupe représente aussi des pièces différentes ou les mêmes pièces dans un autre type de théâtre dans un théâtre privé théâtre privé comme le théâtre par exemple des pénitents noirs qui se trouve d'ailleurs de l'autre côté de la Tamise mais donc près du pont de Londres ou qui était un ancien monastère donc de Dominicains qui avait été désaffecté à la suite de la réforme henricienne et qui appartient à des aristocrates et Shakespeare à partir de 1608 va investir va acheter la porterie des Blackfriars pour en faire un théâtre et à ce moment là c'est un théâtre de type tout à fait différent un théâtre à l'italienne un théâtre fermé avec des décors à l'italienne avec des bougies et un théâtre fermé donc un théâtre qu'on peut utiliser en permanence et ce type de théâtre vient d'être reconstitué à l'intérieur du globe les comédiens jouent avec des bougies ça a un succès extraordinaire j'y ai vu une pièce non shakespearienne dommage qu'elle soit une putain c'est tout à fait extraordinaire le nombre de spectateurs est limité c'est 300-400 personnes qui payaient à l'époque assez cher avec une sorte de proximité du spectacle des effets d'illusion des effets de magie en quelque sorte et ça correspond bien à la dernière période de Shakespeare avec des pièces comme le conte d'hiver 1608 1608 on a joué dans ce théâtre des pénitents noirs des pénitents noirs des Blackfriars voilà puisqu'il y a des effets des effets d'illusion des effets de perspective dans le conte d'hiver on a la statue de la reine Hermione qui d'un seul coup s'anime au son de la musique donc on a ce jeu d'ombre et de lumière et on a aussi une présence de la musique qu'on va retrouver dans la tempête donc le surnaturel tous ces éléments-là se comprennent particulièrement bien dans ce type de théâtre on peut compléter aussi puisqu'il y a les représentations à la cour lorsqu'il y a la troupe en particulier à partir de 1603 des comédiens du roi est convoquée pour des visites d'ambassadeurs ou des cérémonies curiales et il y a les troupes itinérantes comme dans Hamlet arrivent à El Sineur les comédiens de la ville qui n'ont plus de revenus soit pour la concurrence d'autres troupes des jeunes enfants soit parce qu'il y a eu la peste et qu'ils se sont mis en route mais alors le point derrière cette distinction que vous opérez est-ce que c'est la question aussi de est-ce qu'on écrit le théâtre pour le spectacle et on peut supposer qu'au globe les conditions acoustiques n'étaient pas toujours les plus parfaites ou est-ce qu'on écrit le théâtre comme une forme de poésie et que donc certains lieux théâtraux rendent plus aisé le fait de pouvoir jouir des beautés stylistiques ou des fameux lieux communs sublimes cette distinction a pu parfois opposer des auteurs certains étant se considérant comme des poètes mais à travers le théâtre et d'autres comme écrivant pour la compagnie pour la troupe sans se préoccuper de l'édition comment est-ce qu'on peut situer Shakespeare dans cette puisque finalement avec ces deux lieux à partir d'un certain moment il y a les deux types de rapports parce qu'il y a une pièce de théâtre le spectacle et l'écoute poétique alors il y a en fait trois lieux ou même quatre puisque au théâtre privé et au théâtre public il faut ajouter le public des écoles de droit pour lequel Shakespeare a probablement écrit une pièce comme Troyes et Cressida par exemple dans sa complexité linguistique et puis il y a tout un préambule qui s'adresse aux étudiants des écoles de droit qui étaient aussi des fous de théâtre puisque le théâtre servait aussi de moyens pédagogiques pour apprendre le droit pour répéter et puis il y a la cour comme vous l'avez dit alors si on prend une pièce comme les joyeuses commères de Windsor on a deux textes différents dont on pense que l'un a été joué pour le parterre pour le globe et un autre pour la cour et donc il y avait effectivement cette possibilité de structurer les pièces différemment de rajouter peut-être des scènes des passages selon le public auquel on avait affaire quant à ce qui est des envolées lyriques et aussi moi ce qui m'a frappé c'est par exemple la conscience que Shakespeare a de la lettre de la lettre du texte et même de la lettre comme elle par exemple love's labor's lost elle, elle, elle ce jeu sur les lettres qu'on retrouve aussi dans la nuit des rois est tout à fait stupéfiant c'est-à-dire que c'est difficile d'imaginer que quelqu'un qui écrivait dans une dimension purement orale acoustique qui avait certes un texte ait pu privilégier à ce point-là la littéralité textuelle dans un sens véritablement très 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 moderne alors on ne peut pas complètement exclure que Shakespeare n'ait pas eu l'idée que son texte serait publié un jour même si effectivement pour lui le théâtre c'était d'abord un moyen de divertissement et un moyen de gagner de l'argent donc je pense qu'il a joué sur plusieurs tableaux et Lucas Hahn Shakespeare the literary dramatist le dramaturge littéraire montre qu'il y a eu quand même dans l'histoire des publications du temps de Shakespeare un élément qui quand même met en valeur cette idée que voilà le texte n'est pas complètement négligeable même s'il est transformable même si on peut le métamorphoser même si on peut rajouter les choses même si on peut collaborer ce sens quand même de la poésie qui est évidemment tout à fait frappant dans les sonnets l'édition des sonnets du quarto des sonnets est parfaite est parfaite il n'y a pas d'erreur oui ça rejoint un thème qu'on a évoqué en passant implicitement c'est à dire que pour les pièces shakespeariennes au moins la moitié d'entre elles celles qui avaient eu des éditions avant d'entrer dans le folio de 1623 il y a plusieurs états de la même oeuvre les états de texte sont pluriels alors qu'on a une catégorie d'ensemble Hamlet de désignation de l'oeuvre et dans ces états de texte certains comme le second quarto d'Hamlet débordent beaucoup les conditions de la représentation que vous décrivez puisque dans la représentation au moins dans les théâtres publics la tolérance de deux heures le fait que c'est deux heures deux heures et demie est donné y compris dans le prologue de Roméo et Juliette alors que le second quarto nécessite beaucoup plus de deux heures pour être joué entièrement alors donc une interprétation pourquoi j'explique écrit-il plus que ce que parce que ne faisait jamais l'opédé vega qui écrivait exactement le nombre de cahiers qui correspondait à deux heures de spectacle pourquoi écrit-il plus alors on a dit justement à propos de Roméo et Juliette qu'il y avait deux textes il y en avait un pour les théâtres londoniens et un autre pour les tournées en province parce que on va parler de ça mais les théâtres de Londres étaient souvent fermés et les comédiens devaient pour continuer à gagner leur pittance jouer en province on le voit dans Hamlet vous l'avez évoqué les comédiens qui viennent à Elzener un comédien ambulant une troupe qui arrive donc pour divertir la cour oui c'est effectivement c'est un des arguments que donne Lucasfilm d'ailleurs c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas aller au-delà d'une certaine durée même si cette durée pouvait être flexible deux heures n'est probablement qu'une moyenne mais il ne s'agissait certainement pas de quatre cinq heures étant donné qu'il n'y avait que l'après-midi dans les théâtres publics pour jouer donc si on écrit plus c'est aussi peut-être pour l'édition et pas seulement pour la représentation voilà c'est ça l'argument c'est que effectivement dans Deuxième Inquarto de Roméo-Juliette ou dans Hamlet ou dans Le Roi Lire voilà il y a des additions qui auraient pu être destinées effectivement à la publication alors dernier fil que nous allons dévider dans cette dialogue qui nous mène jusqu'à vous et jusqu'à votre livre c'est Shakespeare et la France il y a beaucoup d'autres choses mais je laisse aux auditeurs devenus lecteurs les surprises et les itinéraires dans votre livre il y a un intérêt particulier sur cet aspect Shakespeare et la France d'abord parce que la France est présente dans certaines œuvres de Shakespeare et d'autre part parce que la réception française de Shakespeare est intéressante mais tardive alors d'abord vous collectez les moments où dans Shakespeare on parle français oui il y a beaucoup d'œuvres de Shakespeare qui représentent des français ne serait-ce que les pièces historiques puisque la guerre de Cent Ans a éposé les anglais aux français et dans une pièce comme Henri V on a la bataille d'Azincourt la bataille d'Azincourt de triste mémoire pour nous on a été défaits par 6000 anglais alors que nos troupes étaient presque 10 fois supérieures il y a la rencontre entre Pestol et le soldat français et c'est en français dans le texte et puis surtout alors l'inoubliable succulente exquise scène de séduction de Catherine d'Anjou par le roi guerrier le roi conquérant le jeune Harry Henri V vainqueur d'Azincourt qui se présente comme effectivement quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire la cour d'être galant avec les dames et cette scène de séduction comporte des éléments français il essaie de parler français mais enfin il n'y arrive pas vraiment et cette scène est précédée par une leçon d'anglais que donne la confidente de Catherine Alice en lui expliquant donc voilà donnant le sens des mots des mots anglais et c'est l'occasion de malentendus délibérés sur le mot gown la robe qui évoque coune qu'elle prononce comme coune le con foot qui évoque ce ne sont pas mots pour dame de France d'user qui évoque le foutre etc donc quelque chose de tout à fait rabelaisien et réjouissant et les français sont aussi présentés sous un angle assez odieux comme le dauphin par exemple qui envoie au jeune Harry à titre de provocation des balles de tennis et alors le dauphin est furieux et dit ces balles de tennis je vais les retourner contre la France qui va subir les boulets de canon ces balles de tennis deviennent des boulets de canon expriment la fureur du roi ou le dauphin qui parle de son cheval comme de sa maîtresse en disant mon cheval est extraordinaire c'est pégase aux narines de feu et on lui dit mais on écrit ça pour une dame et il dit mais oui mais mon cheval est ma maîtresse voilà donc les français sont ridicules souvent sont l'occasion de plaisanteries et de jeu de mots c'est ce qui montre que Shakespeare avait quand même une certaine connaissance du français et dans le 6 préalablement dans la chronologie shakespearienne évidemment il y a aussi ce rôle négatif des français la mise en scène de Jeanne d'Arc et puis dans la révolte de Jackhead le moment où il dit lorsque les révoltés il accuse l'Orsay il parle français donc c'est un traître il speak French he's a traitor exactement et il y a aussi la scène inventée par Shakespeare de la comtesse d'Auvergne qui reçoit le vaillant Talbot en disant oh c'est les dwarfs mais il est tout petit il est ridicule c'est un nain voilà donc l'histoire est réfractée par Shakespeare de façon à la fois épique et amusante alors les français dans Shakespeare mais Shakespeare parmi les français c'est une autre histoire et c'est une histoire qui finalement est décalée pratiquement d'un siècle ou plus puisque avant le début du 18e siècle on a pratiquement aucune trace ni de présence des références à Shakespeare ni des livres de Shakespeare les folios de 1623 et suivants paraissent absents des bibliothèques je crois qu'il y a assis à l'objet de Versailles un exemplaire de la deuxième édition de l'Infolio mais c'est pas beaucoup pour un total du public français donc l'histoire commence vraiment avec Voltaire avec Voltaire c'est ça qui est exilé en Angleterre et qui va aller au théâtre et qui va découvrir le théâtre de Shakespeare pour lequel il s'enthousiasme il dit c'est moi qui ai révélé aux français ce fumier dans lequel on trouve quelques perles il traite Shakespeare à la fois de génie et de barbare il y a cette espèce d'ambivalence parce que évidemment le théâtre de l'époque est le théâtre classique avec ses règles ses unités et donc Voltaire n'admet pas que par exemple dans Hamlet qui comporte des passages sublimes dit-il mais on est un faux soyeur un clown au moment où effectivement il s'agit de la mort de Félie on est quand même en pleine tragédie c'est la 18ème lettre dans les lettres devenues philosophiques mais qui étaient les lettres anglaises et qui manque bien cette ambivalence puis qu'il commence les anglais avaient déjà un théâtre aussi bien que les espagnols quand les français n'avaient que des traiteaux donc il y a cette antériorité et ensuite il traduit à sa manière Arna Alexandre le to be or not to be et c'est au commentaire c'est dans ces morceaux détachés que les tragiques anglais ont jusqu'ici excellé leur pièce presque toute barbare dépourvue de bienséance d'ordre de vraisemblance ont des lueurs étonnantes au milieu de cette nuit alors après cette introduction il y a des premières traductions des œuvres de Shakespeare et vous les vous scandez ce mouvement La Place Le Tourneur Ducis qu'est-ce qu'on peut dire de ces traductions alors elles sont assez différentes d'ailleurs parce que vous avez un article Ducis et là il s'agit pratiquement de réécriture oui Ducis je ne connaissais pas l'anglais c'est un obstacle pour un traducteur voilà La Place oui Le Tourneur oui donc il prend les traductions existantes et puis il les aménage à sa façon c'est-à-dire qu'il rajoute des scènes par exemple dans Roméo et Juliette il y a carrément un épisode de Dante qui est importé voilà donc c'est une sorte de bricolage mais comme on le fait aussi en Angleterre à l'époque n'oublions pas que le roi Lire n'est pas représenté dans la réalité de son texte à la fin tout se termine bien Cordelia épouse Edgar des réécritures des réécritures des théorales absolument et ça n'est qu'au 20e siècle finalement qu'on va retrouver le texte le véritable texte des pièces mais Ducis c'est important parce que les traductions espagnoles ont été toutes fondées sur les pièces de Ducis et portugaises puisque c'est lui qui a importé Shakespeare au Brésil mais les deux entreprises antérieures avaient une grande ambition puisque Pierre-Antoine de Laplace publie 8 volumes du théâtre anglais et les 4 premiers sont consacrés à Shakespeare dont on traduit 10 pièces et ensuite il y a cette entreprise de Le Tourneur 20 volumes 1776 1782 donc il y a une tension un peu comme en Angleterre entre d'un côté des adaptations très libres comme Ducis et puis un effort d'être plus près du texte original voilà et puis on aura ensuite la traduction de François-Victor Hugo il vous donne l'importance deux articles le père le fils pourquoi ? et bien parce que c'est une entreprise considérable l'exil de Gernsey a permis justement à Victor Hugo d'avoir le texte de Shakespeare puisqu'il ne connaissait pas l'anglais donc il s'est appuyé sur son fils pour pouvoir écrire son grand livre sur William Shakespeare et la traduction de Victor Hugo qui est encore jouée aujourd'hui on sait que le Roméo-Juliette qui joue à la comédie française c'est le texte d'Hugo bon évidemment on a je pense fait mieux depuis mais l'inconvénient d'Hugo enfin l'avantage d'Hugo c'est d'avoir traduit l'intégralité même des oeuvres apocryphes de les préfacer très longuement avec des notes toute une érudition qui accompagne cette belle traduction simplement elle est en prose donc tout ce qui relève de la poésie est un petit peu passé à la trappe et puis tout ce qui est jeu de mots jeu de mots en particulier sexuel voilà et il traduit de façon assez timide souvent vous croyez qu'il les comprenait tous ou que c'était une volonté d'édulcorer ou qu'il y avait un savoir philologique qui n'était peut-être pas aussi puissant que le vôtre et ceux des traducteurs contemporains oui je crois qu'il y a à la fois un peu de pudibonderie encore que de la part du fils de Hugo bon on peut se poser la question Hugo n'est pas spécialement puritain je pense mais peut-être effectivement il ne connaissait pas ces subtilités de la langue argotique disons du XVIe siècle on a l'impression c'est tout de même la première traduction qui libère le texte de ce classicisme qui dominait le XVIIIe siècle Hugo parle de la traduction de son fils comme Shakespeare sans muselière et oui un Shakespeare non corseté si on peut dire et qui sera à l'origine du romantisme enfin à la fois en Allemagne et en France puisque c'est l'avenue des acteurs anglais à l'Odéon en 1827 qui va crucifier en quelque sorte quelqu'un comme Berlioz Hugo lui-même était là etc. donc Shakespeare est véritablement le père de la révolution romantique en Europe alors un dernier mot mais là je m'adresse à François Larocque le traducteur pourquoi est-ce qu'il est difficile voire très difficile de traduire Shakespeare alors il faudrait évidemment toute une émission c'est la traduction de Shakespeare bon en quelques mots voilà on se heurte à un texte qui a été traduit bien entendu de nombreuses fois donc il y a des précédents mais en même temps on se rend compte que dans les traductions beaucoup de choses sont soit inexactes soit des parties prises qui consistent par exemple à essayer de traduire Shakespeare en alexandrin ce qui ne cadre pas avec la liberté du verbe blanc dramatique qu'il utilise parce qu'il y a des tas de mots qui sont obscurs avec des interprétations très divergentes donc il faut quand même se faire une religion là-dessus et il y a surtout alors cette pratique systématique quasi systématique de Shakespeare du jeu de mots du calembour du calembour qui n'est pas nécessairement salace qu'il est souvent on le voit dans Roméo-Juliette dans Hamlet Country Matters les rires en bocage qui font allusion à l'anatomie féminine la plus intime mais il y a aussi des jeux de mots qui par exemple dans Hamlet A Little More Than Kin and Less Than Kind ce jeu sur le saxon kin et kind qui est très très important qui revient dans la pièce constamment moins ne veux que tu ne veux a-t-on pu traduire c'est toujours très très difficile de trouver des équivalents français mais qui ont un sens c'est-à-dire que la polysémie shakespearienne n'est pas gratuite elle est là pour construire un texte multiple on a parlé tout à l'heure des évolutions du texte d'un texte qui est ouvert en permanence et à l'intérieur même de cette écriture on trouve cette ouverture sur des sens multiples et pour le traducteur c'est évidemment souvent mission impossible et Debra a fait allusion directement à cette idée que dans le répertoire lexical Shakespeare peut jouer sur le contraste entre ses origines saxonnes qui seraient souvent des monosyllabes et l'inverse c'est-à-dire un déploiement dans des formes latines d'autres mots ou finalement de mots qui désignent pratiquement les mêmes choses mais avec deux modalités et oui c'est ça c'est que le français n'a pas cette double origine ou cette double appartenance d'une langue saxonne et d'une langue d'origine latine le français puisque avec Guillaume le Conquérant le français était parlé à la cour le droit anglais est inspiré les termes sont français sont d'origine latine et donc on a souvent d'ailleurs deux termes associés comme royal king comment traduire royal king le roi royal il y a royal qui est latin d'origine français et king qui est saxon et donc on a constamment cette langue monosyllabique qu'on a par exemple dans le grand monologue de Léa dans la tempête blow winds crack your cheeks comment rendre cela en français on ne dispose pas de cette diversité et de cette sorte de pluralité de vocabulaire donc on est obligé de rallonger de faire des vers trop longs très souvent faute justement de termes qui réussiraient à rendre justement cette mobilité et cette densité de la langue d'origine germanique le lecteur trouvera dans votre livre François Laroche des exemples de traductions comparées ou de comparaisons de traductions certaines que vous proposez et qui essayent de donner en acte une traduction de cette difficulté et de la polysémie des termes ou le rythme finalement de la phrase qui est complètement différent soit pour des raisons de versification soit pour des raisons purement lexicales donc je rappelle que notre dialogue de ce matin mettant en profit ce mois d'avril et l'anniversaire de la mort de Shakespeare vous auront peut-être l'occasion dans d'autres dialogues de revenir sur l'autre grand mort Cervantes était mené en compagnie de François Laroche qui vient de publier aux éditions Plon un dictionnaire amoureux de Shakespeare qui vient de publier et l'avril